Bonjour Michael, bienvenue sur le blog de la bourse sans stress où dans ce cours nous allons continuer à explorer notre stratégie de vertical spread avec le short straddle. Le short straddle est une stratégie créditrice, c'est à dire que vous allez encaisser des primes. L'avantage que vous donne la vente de deux options est d'élargir votre zone de risque puisque vous allez additionner les primes perçues au strike vendu. Je dois néanmoins vous faire la mise en garde de rigueur car la perte engendrée par cette stratégie peut être potentiellement illimitée. Nous allons bien sûr choisir les éléments les plus pertinents afin de limiter notre risque au maximum. Le short straddle consiste à vendre un call et à vendre un put au même strike. Vous vous retrouvez avec une vente de call à nu ainsi qu'une vente de put à nu. Les primes encaissées vous donneront une marge supplémentaire pour limiter votre risque. L'objectif du short straddle est à l'inverse du long straddle car nous recherchons le moins de volatilité possible du sous-jacent durant la période du contrat. Puisque vous vendez des options, le temps jouera en votre faveur. L'objectif de cette stratégie est de collecter un maximum de primes tout en ayant une vue très stable du sous-jacent. Vous devez intégrer le fait qu'il y aura toujours une option qui se retrouvera dans la monnaie quoi qu'il arrive et l'objectif sera de déboucler la position avec un maximum de primes acquises. Il vous restera à déterminer le pourcentage de gains acceptable pour sortir de votre position en fonction de votre aversion au risque. Je vous donne juste une astuce, préférez vendre des options avec une volatilité implicite importante qui vous permettra de collecter beaucoup de primes mais avec l'objectif d'une baisse de la volatilité pour pouvoir déboucler votre position pour beaucoup moins cher. Pour construire votre short straddle, vous vendez un call et un put au même strike et à la même date d'échéance. Nous vendons ATM soit à la monnaie. Voici un exemple de primes perçues lors de la mise en place d'un short straddle. Cette action vaut 50$ et vous vendez un call pour 3,50$ et vous vendez un put pour 3,50$ à 3 mois d'échéance. En vendant un call pour 3,50$ et un put pour 3,50$ vous allez encaisser une prime de 7$ soit 700$ pour le contrat. Les points morts sont facilement calculables car il s'agit à la hausse du strike du call plus les primes reçues et à la baisse du strike du put moins les primes reçues. Nous aurons un point mort de 57$ à la hausse et de 43$ à la baisse ce qui vous laisse une amplitude de 25% avant d'être perdant. Cela va donc considérablement augmenter votre taux de réussite. Je vous propose de regarder plusieurs scénarios possibles à la date d'expiration. Scénario numéro 1, le coût reste proche du strike à la hausse à 51$. Le call vendu pour 350$ est in the money et vos 100$ vous gagnez 250$. Le put vendu pour 350$ est out of the money, vous gardez votre prime. Votre profit est de 600$ pour un risque potentiellement illimité. Scénario numéro 2, le coût reste proche du strike à la baisse à 48$. Le call vendu pour 350$ est out of the money, vous gardez votre prime. Le put vendu pour 350$ est in the money et vos 200$ vous gagnez 150$. Votre profit est de 500$ pour un risque potentiellement illimité. Scénario numéro 3, le coût s'éloigne du strike à la hausse à 65$. Le call vendu pour 350$ est in the money et vos 1500$ vous perdez 1150$. Le put vendu pour 350$ est out of the money, vous gardez votre prime. Votre perte est de 800$ et votre risque était toujours illimité. Scénario numéro 4, le coût s'éloigne du strike à la baisse à 40$. Le call vendu pour 350$ est out of the money, vous gardez votre prime. Le put vendu pour 350$ est in the money et vos 1000$ vous perdez 650$. Votre perte est de 300$ pour un risque qui était toujours illimité. La collecte des primes des options vendues vous laisse une amplitude relativement importante et votre travail sera d'identifier une valeur peu volatile. Je vous déconseille très fortement ce type de stratégie sur des biotech par exemple. Voici le graphe profit and loss conventionnel et vous constatez les risques potentiellement illimité en cas de fort décalage du prix aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Vous bénéficiez néanmoins d'une amplitude de variation de prix importante avant d'être perdant avec cette stratégie. Si vous avez des interrogations par rapport à la stratégie présentée, posez-moi vos questions sous la vidéo, les réponses pourront ainsi servir au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager ce cours auprès de vos amis traders qui souhaiteraient comme vous s'initier aux options. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube du blog pour recevoir les dernières vidéos.